Nice, c'est la bonne surprise de cette mi-saison, quatrième avant le coup d'envoi de cette rencontre, mais surtout meilleure équipe entre la dixième et la vingt-unième journée avec 26 points pris sur 36 possibles. Une rencontre donc entre prétendants européens au stade Duray avec des Bordelais qui ont enregistré le départ cette semaine de leur meilleur buteur, Johan Gouffran, parti à Newcastle. De fait, Bordeaux ne va pas être très dangereux, ce sont au contraire les Niçois qui vont être à l'offensive. Avec cette montée du latéral, Timothée Colodiezac, le crochet pied gauche et la frappe pied droit oblige Cédric Carasso à une belle horizontale. Bordeaux, par la suite, va avoir des tentatives, sans pour autant faire frissonner le Ray et David Ospina. Smetanic dans la surface de réparation, le centre et le ciseau, pied gauche de Botea qui est contrée in extremis par Mariano. Claude Puel n'est pas complètement satisfait, mais ses hommes ont montré de bien belles attentions dans ses 45 premières minutes. Le but, le score à la mi-temps est de 0 à 0. Nice a enregistré une sixième victoire en six matchs à domicile et espère en faire autant. Mais on va être cueillis à froid par ce beau mouvement des Girondins. Le ballon arrive dans les pieds d'Henri Sevet qui d'un pointu trompe David Ospina. Ospina, ouverture du score pour les Girondins. Le sixième but de Norris Sevet, dont le cinquième à l'extérieur. Le petit pointu des familles qui va bien pour tromper le gardien colombien. Claude Puel va effectuer des changements avec notamment la rentrée du jeune Nil Mopet, le jeune prodige de 16 ans. Il va être alerté par Zvitanic, contrôle de la poitrine. Petit ballon qui vient mourir sur la barre transversale de Cédric Carasso qui semblait bien battu sur ce coup-là. Il y a énormément de réussite pour Bordeaux et réussite dans les minutes qui suivent également sur ce coup-franc de Boteac dévié. Cédric Carasso était tout de même sur la trajectoire. Et en toute fin de rencontre, la tête de Renato Sibeli ne sera pas fructueuse. Sibeli avait été buteur face à Lille la semaine dernière. Cette fois-ci, il ne connaît pas la même réussite. Coup d'arrêt pour Nice qui abandonne sa quatrième place. Bordeaux de son côté boucle une douzième rencontre sans encaisser de but. et se prête de nouveau au rêve européen.